La frontière guinéo-léonaise a été officiellement ouverte sur instruction du président du CNR Le colonel Mamadi Doumbouya, une mission conjointe conduite par le gouverneur de Mamoun, s'est rendue à Sitakoto dans la sous-préfecture de Ourekaba. Objectif, s'assurer de la mise en application de cette décision. Reportage Mamadou Patebalde. C'est ici à Sitakoto que les nouvelles autorités et des militaires guinéens et léonais s'étaient retrouvées pour s'assurer de la mise en application effective de la réouverture de la frontière reliant les deux pays. Cette décision du président du CNRD, le colonel Mamadi Doumbouya, vise à rapprocher les deux pays et de faciliter la libre circulation des personnes et de leurs biens. La réouverture là est réelle. Notre président, le colonel Mamadi Doumbouya, nous charge de remercier tous les porteurs d'uniformes, d'encourager tout le monde et du côté Sierra Leone, nos frères d'armes, de continuer à leur rassurer que la Guinée et la Sierra Leone, tout se passe très bien. Donc notre souci aujourd'hui, c'est de renforcer la quiétude. Le message qui nous a chargés de traduire et de transmettre à nos populations qui sont basées le long de nos frontières, c'est le message de paix. La Guinée et la Sierra Leone sont deux pays, frères et amis, qui partagent l'histoire et la géographie et intensifient leur coopération dans plusieurs domaines de développement socio-économique et culturel. C'est pourquoi les autorités militaires léonaises ont salué cette décision du président du CNRD. Depuis la fermeture de ces frontières, les échanges commerciaux entre ces deux pays étaient suspendus à cause de l'épidémie de la Covid-19. Aujourd'hui, grâce à cette décision du président du Comité national de rassemblement pour le développement, guinéen et léonais auraient trouvé un souffle nouveau. Nous sommes contents des nouvelles autorités qui ont vraiment prenu une victoire qui était tant attendue. Il n'y a pas eu d'obstacle. L'ouverture a eu bel et bien. Et les riverains passent comme d'ordinaire, sans problème, sans intimidation. Nous sommes vraiment ravis. A Madi Naoula, Concouré et Ourekaba, zone frontalière avec la Sierra Leone, des points d'appui et des points de surveillance ont été déjà mis en place pour assurer la sécurité le long des nos frontières. Une mission guinéo-léonaise est attendue dans ces zones pour apprécier l'application effective de cette décision. Dans un autre chapitre de l'actualité, la représentante de la Banque mondiale au Congo, Korotumu Ouattara, était chez le ministre délégué au budget Ludovic Ngati. Les deux personnalités ont fait le point du financement de certains projets sociaux engagés récemment par cette institution, suivant la représentante de la Banque mondiale à la sortie de l'audience. Nous sommes venus voir le ministre délégué au budget, M. Ngati, pour lui parler des activités que nous financions en ce moment au Congo. et en particulier la revue des défenses publiques dans les secteurs sociaux que nous avons commencées et pour lesquelles nous avons des résultats préliminaires que nous voulions partager avec M. le ministre et voir dans quelle mesure nous pourrions ensuite en discuter un peu plus largement avec ses équipes. Déjà recueillir ses premières impressions et ensuite avant de finaliser le rapport. Je suis venu avec mon équipe, y compris Mme Karine Klerkt, qui est en charge des activités qui concernent le secteur du capital humain. Dans le cadre du dialogue et de l'accompagnement qu'on a avec le gouvernement du Congo sur le capital humain, qui comprend la santé, l'éducation, la nutrition, mais aussi la protection sociale, on s'est accordé à soulever l'importance des niveaux de dépense dans ces secteurs sociaux, mais aussi la qualité de la dépense et son exécution. Pourquoi ? C'est pour vraiment permettre d'avoir des résultats qui soient probants dans la prestation de services dans ces secteurs. Et on a eu vraiment une discussion très franche et très constructive pour voir comment dans le futur on va pouvoir améliorer la qualité et le niveau de cette dépense, mais également son exécution. Et nous considérons que le financement du capital humain est tout aussi important que les mesures publiques pour le capital humain. Bientôt la création à Brazzaville d'un centre de ressources professionnel de bois. La délégation de la Chambre des métiers de l'artisanat de France est en séjour à Brazzaville pour la validation de l'étude de mise en œuvre de ce projet. Cette délégation a eu une séance de travail avec la ministre des Petites et Moyennes entreprises de l'artisanat et du secteur informel, Jacqueline Lydia Micolo. Sylvie, Karine Gauteni pour le reportage. Au cours de cette séance de travail avec la ministre des PEME, de l'artisanat et du secteur informel, Jacqueline Lydia Micolo, la délégation de la Chambre des métiers de l'artisanat de France, conduite par Raphaël Pagnagoua, responsable des relations extérieures, a procédé à la restitution des résultats de l'étude menée en vue de la création à Brazzaville d'un centre des ressources professionnelles de la filière bois. Au cours de cette étude, on a identifié une vision partagée par l'ensemble des parties prenantes qui est une vision de consommer congolais. Et donc ce qui peut être attendu de cette étude et de ce projet, c'est de permettre à la petite entreprise congolaise, aux artisans congolais, d'effectivement apporter sa contribution pour que le marché soit un marché pour des produits élaborés au Congo et non pas des importations qui parfois nuisent à l'économie nationale. Raphaël Pagnagoua a également défini la durée de réalisation de ce projet. C'est un projet forcément à court terme dans l'un de ces aspects qui est d'apporter des réponses pour le renforcement des compétences techniques des artisans, mais c'est un projet à long terme parce que ce qu'il reste à faire est très ambitieux et complexe et donc ça nécessite une démarche qui va se situer dans la durée. On propose un premier programme de renforcement des compétences de l'ANA et des autres organisations en charge de l'artisanat qui pourrait s'étaler entre 2022 et 2025. Ici, il est de sceller que le centre de ressources professionnelles de bois est un cadre de formation, de production et de commercialisation des produits artisanaux de la filière bois. Des établissements de formation technique et professionnelle sous-équipés, c'est l'échec d'insertion assuré au bout de la formation. Le ministère de tutelle vient combler la lacune. 500 pièces de matériel, d'équipement et divers manuels techniques ont été distribués aux établissements dans le besoin. Florence Bossa et Louis Kouroubo ont suivi la remise de ces matériels de formation. Une présentation, c'est une présentation de Marcel Arrosy. Plus de 500 pièces de matériel et d'équipement d'environ 80 millions de francs CFA pour les spécialistes du foie et 18 autres d'environ 50 millions de francs CFA pour les spécialistes d'eau et assainissement. C'est un don du ministère des enseignements secondaires, technique et de la formation professionnelle au profit des établissements d'enseignement technique. Quant aux documents pédagogiques, les curriculats de formation sont ceux du dispositif de l'apprentissage dual dans les métiers tels que la plomberie, le carolage, la maçonnerie. Ces documents ont été élaborés avec l'appui de l'Agence française du développement et des ONG LVTAS et Suisse Contact. Je voudrais dire tous les remerciements du gouvernement pour le partenariat que nous avons avec ces institutions qui nous accompagnent depuis des années dans le domaine de l'ETFP. Geste important et motivateur. Les bénéficiaires l'ont reconnu en exprimant leur gratitude. Par ce geste, vous avez commencé par avancer nos pas vers la terre promise. Nous vous en remission. Nous profitons de cette tribune pour saluer la réforme initiée par le gouvernement puisqu'elle est porteuse d'espoir d'un endroit meilleur pour l'ETFP. Un effort parmi tant d'autres qui commence par traduire l'ambition du gouvernement de doter le Bénin de ressources humaines adaptées au marché de l'emploi. On reste volontiers dans l'univers de la formation professionnelle avec l'Institut national médico-sanitaire INMES qui va bientôt ouvrir des formations en deux masters néphrologie, dialyse et soins palliatifs. Des spécialités médicales devenues très cruciales aujourd'hui en raison des besoins croissants de soins pour ces problèmes de santé. Appuyé par l'agence belge de développement Enabel, ces nouvelles offres de formation sont déjà étudiées et sont présentées à un atelier à Dassazoumain pour le compte rendu Vitis Aouhé et Olvigamesa. Avec ces deux masters, néphrologie, dialyse et soins palliatifs, l'INMES entend poursuivre la formation et le perfectionnement des professionnels de santé. Ces offres contribuent d'une part à la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement et d'autre part, ces offres s'inscrivent dans la ligne droite du plan stratégique de développement 2018-2022 de l'INMES en son objectif global qui vise à former des ressources humaines de qualité. Ces filières de formation constituent une priorité pour le ministère de la Santé. en témoignent la mise en place du programme national des soins palliatifs qui est une action et une initiative du ministère de la Santé. Également le renforcement des unités de néphrologie et de dialyse au niveau du secteur avec l'extension de ces unités dans les formations sanitaires. Je voudrais pouvoir compter sur cette bonne volonté, cette disponibilité des partenaires pour continuer à appuyer l'INMES. Des masters d'un tel niveau de spécialité, les soins palliatifs, la néphrologie, la dialyse, il fallait une institution de prestige et de qualité comme l'INMES associée à l'université d'Abomek-Alavi. Les diplômés issus des masters en néphrologie, dialyse et soins palliatifs peuvent servir dans les formations sanitaires, les programmes nationaux et internationaux en charge de la santé. Voilà, vous l'aurez noté, Ornel Andem, qui a donc emprunté la voie de Doris Grosunkoulou pour ce reportage. Cela dit, dans sa mission d'inspection du réseau routier, le ministre des Travaux publics a amorcé la dernière étape de son périple. Dans l'Ogué-Vindo, Léon-Armel-Bunda-Ballonzi était sur l'axe Makoku-Mekombo où il a échangé avec les autorités et les populations locales. Le point avec Arnaud Mbaba-Bunkou et Victor Mundunga. L'axe Makoku-Mekombo long de 175 kilomètres, inspecté à son tour visuellement et de manière détaillée par le ministre des Travaux publics dans le cadre de la mission d'inspection technique du réseau routier national. Un tranchement particulier pour Léon-Armel-Bouda-Ballonzi car c'est ici qu'il a fait ses premières classes dans le domaine de les travaux publics. Dans le département de la Zadier, c'est en échangeant avec toutes les couches sociales qui l'a circonscrit sa mission. Le chef de l'État tient à l'avis de chaque Gabonais et il veut que les Gabonais circulent sur le réseau routier partout où ils sont, parce que leur vie en dépend. Nous, ces envoyés, nous avons l'obligation de trouver des solutions aux problèmes qui minent la vie de nos compatriotes. Le premier adjoint au maire de Mekambo a présenté au ministre des Travaux publics les préoccupations et les attentes de ses administrés. Les populations de département de la Zadier attendent avec beaucoup l'impatience, l'ouverture, la subdivision des travaux publics à Mekambo. Les sages, en prenant la parole par l'entremise de leurs représentants, ont salué l'initiative du chef de l'État et du chef du gouvernement. Mais ils souhaitent que le ministère, que Léon-Armel-Bouda-Ballonzi, a la charge, œuvre à gommer l'enclavement dans lequel ils sont plongés à cause du mauvais état des voies de communication de leur département. Les intempéries et parfois la pénombre n'ont pas découragé Léon-Armel-Bouda-Ballonzi à aller toucher du doigt le quotidien de ses compatriotes à la demande du chef de l'État et du chef du gouvernement. Partout où il est passé, sa présence est un motif d'espoir que la route viendra à tous. La gendarmerie nationale a déployé d'importants moyens humains et matériels pour le grand Magal de Touba, édition 2021. Cette année, elle a travaillé en étroite collaboration avec la police pour mieux réussir sa mission de sécurisation d'Amcila. Pour une bonne réussite de la 127e édition du grand Magal de Touba, la gendarmerie nationale n'a pas lésiné sur les moyens. Elle a renforcé ses dispositifs humains et matériels dans la ville sainte de Touba. La gendarmerie s'est engagée depuis le 22 avec des moyens importants. Ainsi, 1710 gendarmes, 115 véhicules, 75 motos, 6 drones sont déployés pour assurer le bon déroulement de l'événement. Cette année, la police et la gendarmerie ont conjugué leurs forces pour mieux assurer la sécurité des personnes et des biens. Cet événement est marqué cette année en amont par un engagement communé des forces de police et de gendarmerie pour l'assainissement de la ville de Touba avec des résultats satisfaisants. Cette année, les fidèles ont rallié la capitale du mauridisme dans les meilleures conditions grâce aux moyens humains et matériels déployés par la gendarmerie nationale. Ces mesures ont permis de réduire considérablement les accidents de la route dans cette 127e édition du grand Magal de Touba. Pour la sécurisation des personnes et des biens, la police nationale avait mis en place un important dispositif, un dispositif doté d'un système de vidéosurveillance qui a été d'un grand apport dans le travail effectué par près de 3000 éléments déployés. Ibrahim Adong. C'est un élément incontournable dans le dispositif du Magal. La sécurité occupe une place non négligeable pour la réussite de l'événement. C'est pourquoi la police nationale a mobilisé presque 3000 hommes pour accompagner le comité d'organisation du Kramagane de Touba. Cette année, nous avons fait beaucoup d'efforts. La preuve s'explique amplement par le nombre d'hommes qu'on a mobilisés sur le terrain qui avoisine les 3000 sans compter le matériel qui a été déployé dans la ville sainte tout simplement pour accompagner le comité d'organisation. Donc il y a des drones, il y a des caméras de surveillance, entre autres, tout simplement pour la réussite du Magal de Touba. En plus de ces ressources humaines, il y a aussi un important matériel pour faciliter le travail aux équipes sur le terrain. Le travail de sécurisation et de régulation de la circulation que la police nationale est en train de faire a été facilité cette année par la vidéosurveillance avec quand même plusieurs caméras qui ont été installées et qui sont fonctionnelles aussi bien à Touba qu'à Mbake. Et aussi des drones qui sont utilisés par le service de la vidéosurveillance pour aider la compagnie circulation mais aussi la police judiciaire pour pouvoir réguler la circulation mais aussi voir à chaque fois qu'il y a lieu d'intervenir dans un endroit donné. Ce qui veut dire que les forces de défense et de sécurité ne lésinent pas sur les moyens pour la réussite du Grand Magal de Touba. Dans le domaine de la santé animale, la grippe aviaire a causé une perte de 3 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire en 2016 et elle menace actuellement plus de 50 000 emplois directs avec 250 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires. Des chiffres importants donnés ce lundi par le ministre des Ressources animales et halieutiques à la réunion ministérielle du comité technique de la CDAO sur l'agriculture, l'environnement et les ressources en eau d'Anguidangui. Vendeur de moutons en provenance du Niger, du Mali et du Burkina, Hassan fait ce qu'il peut pour mettre ses bétails à l'abri des maladies animales. Chez nous, il y a des bétinaires qui passent. Comme nous, on est dans les domaines, souvent on connaît aussi comment il faut les traiter. Parce que nous, c'est pratique. Et pourtant, les experts de la CDAO ont enregistré en 2020 197 cas de grippe aviaire, 1120 cas de peste porcine et bien d'autres maladies animales endémiques ont été également enregistrées dans la sous-région. Devant les ravages des maladies animales, la CDAO organise la riposte avec la réunion ministérielle du haut niveau du comité technique spécialisé de l'alimentation et de l'agriculture qui s'est ouverte à Abidjan pour deux jours. En Afrique de l'Ouest, nous sommes aujourd'hui confrontés à beaucoup d'émergences de maladies qui ignorent les frontières telles que la grippe aviaire, telles que la peste porcine africaine, telles que la peste des petits ruminants. Après avoir enregistré une partie de 10 milliards de nos francs en 2006 et 3 milliards en 2016 du fait de la grippe aviaire, la Côte d'Ivoire connaît l'impact socio-économique des maladies animales et attend beaucoup de ce conclave. Cette réunion a lieu pour pouvoir évaluer les propositions du comité des experts qui s'est réunie depuis un certain nombre de temps ici à Abidjan et pour pouvoir donner les réponses adéquates en matière d'adressage des maladies animales dans notre région. Entre autres enjeux de cette réunion de haut niveau, mieux coordonner les efforts de lutte contre les maladies animales et promouvoir le développement de l'élevage en Afrique de l'Ouest. Le président de la République, chef de l'État, Mohamed Bassoum, a aussi reçu dans l'après-midi en audience à une délégation des présidents des parlements de la sous-région et du Maroc. Les présidents et représentants des institutions parlementaires ont assisté ce matin à l'ouverture de la deuxième session ordinaire au titre de l'année 2021 de l'Assemblée nationale du Niger. Le point avec Amadou Issoufou et Yaz Rabi. La diplomatie parlementaire sud-sud prend du volume, elle s'amplifie. Cinq présidents, trois vice-présidents des assemblées nationales de la sous-région du Maroc, le palais de la présence avait des allures du parlement de la CEDEAO, visite de courtoisie, mais également volonté de rédynamiser la diplomatie parlementaire. La présence très importante des différents présidents de parlement témoigne de ce que la CEDEAO des peuples, l'Afrique des peuples est réellement en marche et que la diplomatie parlementaire est réellement en marche. Et on voudrait tous saluer le président Selly Marou qui nous a reçus et qui a permis donc que cette cérémonie se tienne en notre présence. On veut aussi saluer le président de la République qui a fait preuve de disponibilité quand on connaît son programme très chargé pour nous recevoir, ce qui est encore l'expression de l'hospitalité nigérienne que nous connaissons tous. Se trouvant presque dans la même sphère géographique, inévitablement les sujets d'intérêt comment ont été évoqués. Ça a été pour nous un séjour très important, mais surtout un séjour qui nous a permis d'échanger entre les différents présidents de parlement sur les différentes situations qui prévalent, aussi bien au plan sécuritaire, aussi bien qu'au plan sanitaire avec la Covid-19, aussi bien au niveau de la formation des jeunes. C'est donc dire que les différents parlements qui se sont retrouvés ici, les différents présidents sont allés au-delà de la cérémonie pour faire valoir le principe donc de la réflexion sur les nouveaux défis qui se présentent à notre Afrique. C'est donc un moment très important que nous avons connu qui se termine là avec cette audience que le président de la République, M. Mohamed Bazoum, a bien voulu nous accorder. Au nom donc de tous les présidents des parlements, nous voulons exprimer notre gratitude à l'endroit non seulement du président de l'Assemblée, C.C. Noumarou, et du président de la République en particulier, et du peuple nigérien qui nous a si bien accueillis. Présent à Niamey dans le cadre de l'ouverture sonale de la deuxième session ordinaire au titre de l'année 2021 de l'Assemblée nationale, les présidents et représentants des institutions parlementaires ont pris le ferme engagement de pérenniser ces genres de rencontres en vue de raffermir la coopération parlementaire africaine. Et au Togo, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 25 252, 34 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 22 433, 112 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 2592 et le nombre de décès est malheureusement de 227. Un nouveau décès depuis hier chez une personne non vaccinée et porteuse de comorbidité. Un communiqué rendu public par le ministre en charge de la Santé, professeur Moustapha Miji Iyawa. Les salles de classe s'ouvrent à nouveau pour neuf mois d'intenses activités scolaires. Près de 3 millions d'élèves retrouvent les bancs dès aujourd'hui dans un contexte de crise sanitaire toujours tendu. Le ministre délégué chargé de l'enseignement technique était sur le terrain pour constater l'effectivité de la rentrée scolaire 2021-2022. Collège Saint-Joseph, Aniko Palako, lycée technique et professionnel d'Athiégou pour ne citer que ces établissements ont été visités. La rentrée a bel et bien démarré. Antoine Tourment, au revoir. Pas de ronde d'observation pour ce premier jour de la rentrée. Ici, dans cette classe de terminal A4, au Collège Saint-Joseph. La séance est au cours d'Allemands. Là, dans cette classe du lycée technique d'Adidogomi, les apprenants prennent connaissance de l'emploi du temps. À l'école Aniko Palako 1A, chez les tout-petits, ça chantonne pour les premiers pas à l'école. C'est bien la rentrée. On avait eu une semaine de rentrée pédagogique, donc ça nous a permis de nous installer et de bien commencer la rentrée. Lycée technique d'Adidogomi, Collège Saint-Joseph, lycée d'enseignement technique et professionnel d'Athiégou, ou encore ailleurs, au lycée à Gouessantre. Plusieurs établissements ont fait objet d'attention du ministre délégué chargé de l'enseignement technique. Par tout, Koku Odin s'est assuré d'une bonne rentrée scolaire. Nous avons observé que tous les chefs d'établissement ont bien préparé la rentrée académique et que les dispositions prises répondent parfaitement aux objectifs du gouvernement, en l'occurrence le respect des mesures barrières. Nous avons également constaté que les encadreurs sont en place. Les formateurs sont là, les enseignants, et que des cours ont déjà démarré dans beaucoup de classes. Très visible également dans les cours des établissements. Les dispositifs de lave-mais à l'intérieur des classes, gel, cache-nez, sont tout aussi très remarqués. Signe que la rentrée scolaire 2021-2022 est encore aux ordres de la pandémie à COVID-19.